Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte du travail, espace de travail, le bureau, le boulot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, scorpion? Allons-y avec la carte mot maintenant. Attendez, j'ai regardé cette carte en dessous du paquet. Le groupe, un groupe d'hommes et une femme à l'écart du groupe. On ne sait plus ici. Le prendre soin, l'infirmière. Il y a, attendez, scorpion, c'est un message pour le signe du scorpion. A vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance, si vous y êtes naturellement. Ici, on dirait qu'on ne communique plus. Le micro est débranché. On dirait qu'on s'est retiré ou éloigné. Il y a un espace entre un groupe et une femme. Il y a l'infirmière. Il y a un blocage en lien avec l'infirmière. Ici, le micro est débranché. Problème de son. Ou bien tout simplement, c'est un choix. On n'entretient pas le lien, la communication. Le micro est débranché. Continuons. On verra bien. Ah, attendez. Travail. Ici, de ce côté, on me présente une personne qui peut jouer des rôles. Mais on dirait ici que cette personne ne pourra plus faire ça comme travail. Je ne sais pas pourquoi, ce que ça vous dit. Le clown fait partie d'une équipe. Mais on dirait ici que ça s'en va vers quoi? Vers une perte ou... Il y a comme une chute. La chute de l'Empire. Il y a un groupe ici. On verra bien. C'est en lien avec l'infirmière. À vous de voir qui est cette personne pour vous. Donc, travail. On dirait qu'on ne pourra plus ou qu'on va s'éloigner d'un groupe de travail. Il y a l'histoire ici d'une équipe. Travail d'équipe. Mais on dirait que c'est la chute de l'Empire. Et ici, bloquer, bloquer le clown. Le clown est bloqué. Jouer des rôles, personnages. C'est le côté acteur, comédien. Un travail. Jouer des rôles. On dirait une pièce de théâtre. Mais on dirait que c'est la chute du groupe. On dirait qu'il y a une descente. Une perte. Bon. Donc là, on nous parle de bureau, de travail. Scorpion. On dirait que quelqu'un a coupé la communication avec une personne. À vous de voir si c'est l'infirmière, là, qui est bloquée, qui a coupé le son, ou si c'est vous par rapport à l'infirmière. L'infirmière. Je n'ai pas de carte qui représente l'infirmier. Donc, à vous de voir. C'est une personne qui serait dans les soins, mais on dirait qu'il y a eu un éloignement, là. On dirait qu'on me présente une descente en lien avec l'équipe. On dirait une pièce de théâtre qui achève, là. Attendez, continuons. On verra bien. Scorpion. Une mise en scène, une pièce de théâtre qui est à veille de se terminer. Je vais demander une carte sur le clown. Aversion. Ici, il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de jouer des rôles. Aversion. Dégoût. Haine. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus jouer le personnage. Être dans la pièce, dans cette mise en scène. Il n'a plus le goût de faire le clown, de jouer un rôle. Allons visiter la carte de l'infirmière. Il y a une coupure de son ici. Le micro est débranché. Il y a quelqu'un qui ne veut plus faire partie d'une pièce, là. Une vraie pièce de théâtre. Oui, on dirait qu'on veut quitter. Il n'y a rien de valorisant à demeurer dans ce groupe. On dirait qu'on descend. On chute. On s'enfonce. Au bout du compte. C'est ce que j'ai comme impression. Continuons. Je vais demander une carte sur l'infirmière. Honte. Eh oui. Donc ici, d'après moi, on fait partie... Il y a quelqu'un qui fait partie d'une équipe, d'un groupe et qui entretient la honte. D'elle-même, la honte. La honte de soi. La honte. Donc, dans le fond, on est en train de me présenter une personne qui ne se sent plus à sa place dans un groupe. Un groupe de travail, l'équipe. Il y a une perte d'intérêt. Il y a une chute. C'est ce que j'ai comme impression. Donc, la carte de l'infirmière est associée à la carte mot honte. Elle est bloquée. C'est peut-être une personne aussi qui aurait besoin de soins. Le son, le son. Il y a des problèmes de son, de communication. À vous de voir. C'est un message pour le signe du scorpion. Allons visiter la carte du S. On dirait qu'on a coupé le son. Le micro est débranché. On a coupé contact. Cycle. Cycle. Donc là ici, cycle me parle de quoi? De retour. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait désirer quoi? Reprendre contact. Cycle. Retour. Donc, est-ce qu'on va rebrancher le micro ou pas? Est-ce qu'on va établir le contact? Continuons. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du scorpion. Si vous y êtes naturellement. C'est un message pour le signe du scorpion. Je vais demander une carte jaune pour ici, pour cette zone. Soutien. Travail d'équipe. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, avec cycle et le micro, souhaite reprendre contact, soutenir, apporter un soutien. Être avec. Une carte d'amitié. Travail d'équipe. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à revenir, à rétablir un contact. Il y a quelqu'un qui ne désire plus, qui n'a plus le goût de jouer un rôle avec toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Continuons. Je vais demander une carte mot pour le bureau de ce côté. L'espace de travail. C'est peut-être aussi un nouveau message. On verra bien. Détruire. 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 Détruire un boulot. Détruire quoi? L'espace de travail. Détruire un travail. Donc ici, on me parle d'une transformation en lien avec un emploi du temps, en lien avec un travail. Autant de ce côté que de l'autre. Il y a quelqu'un de ce côté qui ne veut plus faire partie d'un groupe. On dirait que c'est une personne qui s'entretient dans la honte. En demeurant dans ce groupe. On a coupé contact avec une personne en lien avec l'infirmière. On n'entretient pas. On n'entretient pas le lien. On a coupé contact. Mais il y a quelqu'un ici qui cherche à reprendre contact. Il y a quelqu'un qui ne veut plus jouer un personnage avec toi, faire le clown, être dans le faux, se cacher derrière toutes sortes de masques, de rôles. Non, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui veut renouer, rebrancher le micro. Donc, on nous parle de transformation en lien avec un emploi du temps. Il y a quelqu'un qui est triste. Il y a quelqu'un qui est triste. C'est un message pour le signe du scorpion. Chagrin, vous voulez me dire quoi? Chagrin en relation. Chagrin. Je pense ici qu'il y a eu une coupure, un lien, couper les ponts. Là, on dirait qu'on a de la peine. On voudrait renouer, se réconcilier, recréer le lien. C'est l'énergie que je rencontre. On dirait qu'une personne s'est auto-sabotée en faisant partie d'un groupe, travail d'équipe, travail d'équipe. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est auto-sabotée, qui a perdu peut-être ici un ami, étant donné que c'est la carte de l'amitié, un lien. Et on voudrait renouer contact, reprendre contact. Chagrin en relation. Vouloir se réconcilier, vouloir recréer le lien. On est fatigué des luttes de pouvoir. On ne veut plus se chicaner. Lasse lutte de pouvoir. Fatigué des luttes de pouvoir. Merveilleux, peur, ferme. Donc là, ici, on dirait qu'on a peur. Merveilleux, peur de quoi? On est fatigué de se battre, de lutter en relation. Peur. Allons-y avec une image pour peur. C'est un message pour le signe du scorpion. Peur. Vous voulez me dire quoi avec peur maintenant? D'être trahi. D'être blessé. Donc probablement, ici qu'on s'est blessé, on n'a pas coupé contact pour rien. Donc il y a probablement quelqu'un qui a peur d'être blessé, d'être attaqué, peur d'être trahi, peur qu'il y a une personne qui peut avoir peur qu'on la blesse. On dirait qu'il y a une méfiance qui s'est installée. Et il y a quelqu'un qui cherche à vouloir reprendre contact. Donc on s'est blessé, c'est clair, là, pour moi. Il y a de la peine, il y a de la peur. On s'est blessé. Il y a eu un combat, là. Et il y a quelqu'un qui ne veut plus être, participer à cette lutte, à ce combat. Il y a de la peine. Il y a de la peine. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier, se rapprocher, renouer contact. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et le lien avec le travail, travail d'équipe, bureau, boulot, se détruire, en faisant partie ici d'un groupe, groupe de travail, équipe. Ici, là, jouer des rôles, personnages. Ici, il y a une chute, honte. On s'est blessé. Il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche à se réconcilier. On a aussi avec une nouvelle carte, scorpion. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? La carte numéro 10 nous dit quoi aujourd'hui? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Donc ici, il y a une invitation à être authentique. Et c'est ce que je vois, il y a une personne ici qui ne veut plus jouer de rôle avec toi, qui ne veut plus être dans le faux soi, qui veut être vrai, qui veut se réconcilier, reprendre contact. Cette personne est triste. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est ici que je vais m'arrêter, c'est une du scorpion. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501